Vite, passez-moi les détachantes ! Réager à Daniel en frottant plus fort la tâche rouge sur le tapis que Ryanon semblait lever. Vite, après sera la d'une minute à l'attrait. Daniel m'éteinte les détachantes qui élèvent miraculeusement la tâche. Cela soulonge ma nerviosité pendant quelques secondes, mais le sentiment de panique rappelait que je souviens que le corps de Charles est toujours dans le corps de Lana. Je me suis plongée dans mes pensées, en train de laver un plan pour me débrasser de Charles sans laisser traces qui pouvaient nous en remèner. Mais à ce moment, j'atteigne la porte, s'ouvre et quelqu'un me dire de vrai. Daniel m'éteinte jusqu'à la porte dernière. Une nouvelle sache entre sorti par là. Avant de quitter la maison, je me rends compte que j'oubliais les flassoies de détachantes dans les salons. Mais il est à trop tard. Laissez tomber, tellur. Nous portons des gants. Il n'y a qu'une preuve que la voiture est sur nous. Dit Daniel, à continuant de me dire les vrais. La voiture est agarrée. La trois-partie émission de l'accès du crime. Nous nous promenions en parlant et brillant pour avoir un à la voiture. Nous sommes arrivés à la voiture. Ils sont montés devant et rêvés de s'en arrêter. Nous dirigeons vers le lac de la petite ville où s'est déroulée toute cette histoire. Mais avant de vous raconter la suite, je devrais sans doute vous rencontrer la soeur de vêtements qui m'ont fait me retourner dans une situation aussi étrange. Me débrasser du cadavre de mari de ma meilleure amie. Pour commencer, je m'appelle Taylor et je vis dans une petite ville, si petite et insignificante que même le nom se superbe. Une autre chose que vous devez savoir sur moi, c'est que j'ai, euh, bien, j'avais une meilleure amie. Elle s'appelait Estée et elle était pour moi. Nous étions amies depuis longtemps que je me souviens et maintenant qu'elle est à la grande, on s'est retournés tous les mardis à l'olive garden et on s'est nés avec un verre de vin. On adorait le vin. En fait, on pourrait dire que cette histoire commençait une cette mardi. Estée était ma meilleure chance depuis quelques mois. Il avait toujours quelque chose en lui qui n'avait commis pas partout, en fait. Mais Estée l'aimait et de près du jeu, voire, il était très heureux. C'est pourquoi je n'ai jamais mentionné ses sentiments à Estée. Mais tu as changé ce mardi. Ou de quel Estée et moi avons eu une conversation qui résume à ceci. Taylor, tu as été une heure de pendu. Oui ? Répondis-je en avant de jeu de mon assiette de la sagne. Je pense que Charles m'ait tombé. Elle a lâché cette bombe qui se suit dans le monde et que j'ai fini par m'affoter avec mon vin. Tu es sûre ? Demandais-je en frottant vigoureusement la tâche de vin qui était restée sur mon bêtement. Oui, il devait être plus en plus distante. Quand je l'embrasse, ce n'est pas mon merlot dans sa bouche. Ce n'est pas mes veillus sur notre compte de vin. Vous pouvez penser que c'était mal de croyer que je pouvais être si convaincue avec si peu de preuves et le croyer aussi. Mais quand j'étais sur le point de l'exprimer et c'est à dire, je pense qu'il a fait, mais je ne peux pas le prouver. Sous-titrage ST' 501